Dans cette vidéo, je vous présente mon matériel que j'utilise pour monter des vidéos. Ça fait plus de 10 ans que je monte, depuis 2013. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise, clavier, souris, écran, ordi, etc. Juste avant, je voulais vous préciser que forcément, si vous débutez le montage, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien avoir une petite configuration, un ordinateur portable, et utiliser des proxys. Les proxys vont vous permettre de monter de très très gros fichiers, même en 4K 50fps. Et justement, avec les proxys, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine. Après, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez quelques références de matériel, cette vidéo est faite pour vous. Également, l'environnement de travail pour moi est très important. C'est-à-dire que votre productivité, ça ne va pas dépendre uniquement de votre matériel, mais ça va dépendre de comment vous vous sentez dans votre pièce. Personnellement, j'aime bien utiliser des petites lights, surtout que je bosse pas mal la nuit, histoire de rendre le décor, histoire de rendre votre espace de travail un peu plus confortable. Bien aménager votre pièce, pour moi, c'est un très bon point pour être plus productif lors de vos sessions montage. En tout cas, vous le voyez, je suis sous Windows. Windows, peut-être qu'un jour, je passerai sur Mac, peut-être dans 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, depuis plus de 10 ans, je suis sur Windows. Donc, j'utilise une tour montée. On voit vraiment la différence avec les ordinateurs portables. Donc, dans cette tour, le plus important, c'est vraiment, selon moi, le processeur. Donc, j'ai un Ryzen 9, je vous mettrai toutes les précisions plus en bas. Donc, gros processeur, grosse RAM, j'ai 32Go de RAM et j'ai également un SSD. Donc, le SSD, c'est vraiment magique. Si jamais vous ne connaissez pas le SSD, ça vous change la vie. Si jamais vous montez sur un disque dur classique, passez vraiment en SSD. Même avec des disques durs externes, ça ne coûte pas trop cher. Vous voyez vraiment la différence pour tous vos montages, pour les transferts. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis de la première époque. Donc, j'ai connu vraiment les anciens ordinateurs avec les disques durs classiques. Mais le SSD, c'est vraiment, pour moi, indispensable. Même si vous avez une machine qui ne coûte pas très cher. Passez sur des SSD externes, ça vous change la vie. Au niveau de la carte graphique, il y a effectivement des cartes graphiques qui valent très, très chères. 1000, 2000 euros. Ce n'est pas mon cas. J'ai une carte graphique, entre guillemets, moyenne gamme, à 300 euros de chez Asus. Non, gigabits, je crois. Voilà, je n'ai pas toutes les refs. Et ça ne me pénalise pas du tout pour les montages. C'est plus après, si vous voulez faire de grosses choses sur After Effects. Donc là, en l'occurrence, passer sur une carte graphique plus chère pourra vous être utile. Mais honnêtement, pour 95% des projets, ce n'est pas utile. Et vous pouvez mettre cet argent ailleurs. Dans les trois choses que je vous ai dites. Le disque dur, le processeur ou bien la RAM. Donc, la machine que j'ai coûte moins de 1500 euros. Je l'ai acheté il y a 4-5 ans. Et donc, forcément, ça fait très bien le travail. Donc, à moins de 1500 euros. Surtout, si vous passez peut-être en seconde main, vous pourrez avoir une super machine avec un PC fixe. Je le rappelle, le PC fixe qui est vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus confortable qu'un PC portable. En parlant de PC portable, j'ai également le mien. Puisqu'effectivement, j'aime bien bosser en voyage. Donc là, c'est un petit de 14 pouces. Alors, petite précision, j'amène toujours un écran justement avec du papier bulle dans les valises pour bosser en voyage. Ça marche très très bien. Comme ça, vous avez deux écrans. On reviendra juste après sur l'importance d'avoir deux écrans pour monter. Mais voilà, le petit PC portable qui fait la différence. Je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé passer sur Mac. Je l'ai acheté il y a 3-4 ans, celui-là. Non, en 2021. Ouais, donc il y a 2-3 ans. Et il n'y avait pas encore les nouveaux Mac M1, M2. Mais je pense qu'effectivement, si je dois reprendre un ordi, je passerai sur les petits Mac. Parce qu'ils ont l'air vraiment bien. Au niveau des écrans, deux écrans, c'est vraiment votre priorité. Si jamais vous commencez le montage, vous devez absolument vous trouver un deuxième écran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez monter, vous allez pouvoir mettre votre logiciel de montage à gauche. Et sur l'écran de droite, vous allez pouvoir mettre tous vos assets, vos musiques, vos bruitages. Comme ça, vous allez pouvoir drag and drop vraiment facilement. Même si vous cherchez une musique, ça va vraiment être beaucoup plus simple d'avoir deux écrans. Donc au niveau du deuxième écran, vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir une machine de guerre. L'idée, c'est d'avoir un beau premier écran avec une belle colo. En l'occurrence, moi, j'ai des écrans de chez AOC. Ils valent entre 200 et 250 euros pour le premier et moins de 200 euros pour le deuxième. Honnêtement, c'est des écrans qui sont super, très axés sur la colo et très axés sur le gaming aussi. Donc pour le premier écran, c'est important. Mais pour le deuxième, vous pouvez très bien prendre quelque chose d'occasion, quelque chose de plus petit. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un superbe écran en écran secondaire. Au niveau de la taille, j'ai deux écrans de 24. Je ne vous cache pas que le 24 pour moi, c'est idéal parce que je fais beaucoup de gaming aussi. J'ai déjà monté sur du 27. Le 27 marche très bien. Vous avez du coup un écran qui est beaucoup plus grand. C'est à vous de voir, mais je vous conseillerais du 24 pouces minimum. C'est d'ailleurs le standard, je crois, dans les écrans. Donc vous trouverez un grand panel d'écrans assez abordable dans cette taille 24 pouces. Au niveau audio, alors comment faire ? Parce qu'effectivement, l'audio, c'est très important. Si jamais vous avez un mauvais casque, un mauvais audio, si vous montez sur des haut-parleurs, le problème que vous allez avoir, c'est que parfois vous allez mettre certaines musiques trop fortes, certains bruitages trop forts. Et ça va être l'enfer. Donc je ne vous cache pas, j'aime bien monter sur des haut-parleurs. J'ai des haut-parleurs de chez Logitech. Une centaine d'euros, ça marche très bien. Couplé à ma carte son, qui coûte également une centaine d'euros de chez Focusrite. Et j'ai également deux casques qui vous permettent d'avoir beaucoup plus de précision. Le premier type de casque que je peux vous conseiller, ce sont les casques de chez Bayardynamic. C'est super, franchement. Ça coûte une centaine d'euros, 120 euros, je crois. Vraiment, au niveau de la qualité de son, c'est incroyable. C'est également utilisé en studio, sur les radios, etc. Donc ça marche très bien. Et le deuxième, c'est un casque un peu plus fun, avec plus de basses. Donc très utile en voyage, etc. Avec le mode anti-bruit de chez Bose. Mais je vous conseillerais plus de partir sur un casque de type Bayardynamic. Ça marche vraiment, vraiment bien. Vous allez vraiment sentir la différence. Et la carte son, qui vous permet d'avoir un meilleur audio. Ça, c'est vraiment si vous voulez passer un cap. Mais je vous recommanderais ma carte son, qui coûte une centaine d'euros. Quelque chose de très important, qui fait toute la différence. Le clavier et la souris. Alors, je suis un fan, effectivement, des claviers mécaniques. Les claviers mécaniques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des claviers où vous sentez bien les touches. C'est très important, selon moi, pour notamment les raccourcis claviers. Quand vous voulez avoir une certaine vitesse de montage, il faut bien sentir les touches. Moi, qui fais beaucoup de gaming aussi, je le sens. Donc, les claviers gaming, je dois en avoir une dizaine. J'adore les claviers gaming. C'est très agréable. En plus, vous avez pour la plupart un petit repose-main. Repose-poignet, ça marche très bien. Donc, en l'occurrence, j'ai un clavier de chez Corsair. Je vous mettrai toutes les références juste en bas. Au niveau de la souris, je vous en parle tout le temps. J'ai 502 avec, je crois qu'il y a 8 boutons personnalisables qui permettent de faire plein de raccourcis. Ce n'est pas des raccourcis clavier, mais des raccourcis souris qui vous permettent de gagner énormément de temps. Donc là, je ne me verrais pas vivre sans cette souris, honnêtement. Même au niveau de l'interface, dans vos menus, etc. Vous avez des boutons que vous pouvez paramétrer pour ouvrir des dossiers, faire retour arrière. Ça marche très bien. J'ai également un petit repose-poignet pour la souris. Ce qui me permet d'être un petit peu moins fatigué lorsque je passe des heures et des heures. Parce que c'est vrai que c'est la vieillesse. Mais j'avais certaines douleurs au poignet lorsque je passais des heures et des heures sur le montage. Avec le petit repose-poignet, pour la souris, ça marche très bien. J'ai également un petit Stream Deck. Alors le Stream Deck, ça me sert parce qu'évidemment, je fais des vidéos, je fais des lives. Donc ça permet de changer de scène sur le logiciel pour streamer. Mais vous avez pas mal de fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir mettre des minuteurs. Donc là, par exemple, si je veux me faire une session d'une demi-heure, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Il va me lancer une session minuteur de 30 minutes. Donc je sais que pendant ces 30 minutes, je vais devoir être ultra focus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. Et vous pouvez également mettre des raccourcis clavier sur le Stream Deck. Donc ça, c'est vraiment incroyable aussi. Vous pouvez mettre des effets sur le petit Stream Deck. En gros, c'est des boutons qui vont assigner une commande. Ça peut être un raccourci clavier. Ça peut être ouvrir une fenêtre. Il y a également des trucs comme les minuteurs qui marchent vraiment bien. Après, c'est un petit budget. Ça coûte environ 150 euros. Mais je vois vraiment la différence. Et en tant que créateur de contenu, forcément, c'est indispensable pour moi. Au niveau du siège. Alors, j'ai un siège gaming que j'ai acheté il y a très longtemps. Voilà. En gros, c'est un bon compromis. Il y a des chaises qui coûtent très, très cher. Qui sont... Voilà, je vous mettrai quelques photos. Des chaises qui coûtent... Voilà, très, très cher. Là, on est sur un siège gaming entre guillemets classique. Mais j'ai rajouté un siège massant. Ça fait vraiment la différence pour les longues sessions. Vous avez tout simplement des petites boules qui viennent vous masser. Vous avez également la possibilité d'avoir un siège chauffant. J'ai juste appuyé sur ce petit bouton. Donc ça marche très bien. Ça vous détend un max pendant vos sessions. Et honnêtement, quand vous avez testé, vous ne pouvez plus vivre sans. Donc je recommande vivement cet achat de siège massant. Très, très bon achat. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et là, je me fais défoncer le dos, les gars. Là, je vous le dis, je prends plaisir. Tu t'inclines le siège comme ça. Tu te mets bien. Et là, t'es reparti pour 3 heures. Et au niveau de la création de contenu, parce que je sais qu'il y a des Youtubers et Youtubers qui me suivent, justement, qui regardent les vidéos pour que je les aide dans leur montage. Pour la création de contenu, je vais être sur... Déjà, je parle de ça en premier. Parce que c'est important. Les lumières. J'utilise une lumière qui vient réfléchir contre le mur. Comme ça, ça adoucit un petit peu. Il y a un photographe derrière la caméra. Il va m'insulter parce que c'est pas l'éternel. L'idée, c'est que... Tac ! Bam ! Du coup, j'ai une lumière qui est, je trouve, un peu plus soft que quand je la prends en pleine gueule. En plus, quand je fais des longues sessions de tournage, ça permet de pas trop s'allumer les yeux. Ouais, je dirais la lumière, vraiment, c'est la priorité. Même si vous avez une petite webcam, la lumière, ça vous change absolument toute votre image. Au niveau de la caméra, j'ai un Sony A7 III avec un 20... 22, je crois. Ah, c'est un 28 avec un 28 mm. Ben voilà, 28 mm, je savais même pas. Ouverture 2. Et je le reliais à l'ordinateur avec un Avermedia. C'est un boîtier que j'ai depuis 7-8 ans. Le truc marche tout le temps. Ça marche super bien. Ça coûte 100 balles. Ça vous permet d'y aller directement à la caméra à l'ordinateur. C'est un délice. Et pour le micro, j'utilise une perche Rode avec un Blue... Comment il s'appelle ? Blue... C'est pas le Blue Yeti, c'est le Blue... Bon, je vous mettrai... Blue Spark, je crois. Je vous mettrai le lien en bas. Non, c'est Blue Bird. Blue Bird. Voilà. Très bon son. J'ai, entre guillemets, que une carte son et un micro. Après, vous avez d'autres trucs que vous pouvez ajouter pour enlever, justement... Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, voilà. Pour que le son soit plus doux, pour que le son ne sature pas. J'ai pas tout ça, parce qu'après, c'est des trucs qu'il faut relier à la box internet. Enfin, c'est des trucs, c'est un enfer. Du coup, j'aime bien être mobile. Et voilà, avec un truc comme ça, c'est assez simple. J'ai également un petit micro de chez Elgato que j'utilise pour des tournages un petit peu à droite à gauche. Qui se branche en USB. Donc ça, ça dépanne. Je vous mettrai la REF juste ici. Et je crois qu'on est bon. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous ai amené un peu dans mon univers, dans mon petit setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve vite. Ciao !